On file d'abord au Japon pour parcourir les derniers musées, les festivals de l'archipel. Bref, une véritable invitation au voyage qui vous donnera envie d'aller sur internet pour acheter tout de suite un billet direction Tokyo. Mais bon, en France, on n'est pas en reste non plus, puisqu'il y a des annonces intéressantes, importantes, incontournables. C'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Asakusa, et je vous emmène au Sanja Matsuri. Nous sommes au magnifique sanctuaire Sensoji, et le Sanja Matsuri, c'est l'un des trois plus importants festivals de la religion Shinto à Tokyo. Comme dans tous les festivals à Shinto, l'activité principale pendant le Sanja Matsuri, c'est de promener des Mikoshis. Alors les Mikoshis, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont des reproductions de temples, et à cause de ça, les Mikoshis sont censés contenir des divinités. Au sommet, il y a souvent des animaux un peu étranges, en particulier pas mal de phénix. Et comme le Sanja Matsuri est un très gros festival, les environs sont divisés en 44 sous-quartiers. Et à cause de ça, on peut admirer une centaine de Mikoshis différents. Tous les Mikoshis ici suivent le même parcours. Ils partent d'abord d'une grande aire centrale bien poussiéreuse et bien bordélique. Ensuite, ils passent devant le boss des prêtres, qui à l'aide de sortes de branches sacrées, ça s'appelle un Sakaki, va purifier chaque Mikoshi. Et ensuite, c'est parti pour la grande aventure. Et je peux vous garantir qu'ils en bavent, surtout qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Et les Mikoshis, c'est très lourd, ça dépasse facilement une tonne. Donc, ils doivent se relayer à plusieurs dizaines de personnes toute l'après-midi. Mais pour nous, les spectateurs, c'est beaucoup plus cool. On peut admirer toute une diversité de Mikoshis. Il y en a même des tout-petits, transportés par des enfants. C'est ultra kawaii à voir. Et enfin, il faut savoir que le Sanja Matsuri est très célèbre, car on peut y voir des Yakuza, les mafieux japonais qui sont de sortie pour exhiber leurs tatouages, et même se faire prendre en photo avec des touristes, c'est assez rare. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce Matsuri, c'est toute l'ambiance musicale, car en plus des Mikoshis, il y a plein de petits chars itinérants avec des musiciens traditionnels dessus qui jouent, par exemple, de la flûte ou bien du taïko. Et là, sur la grande scène derrière moi, on a eu le droit à un spectacle de danse et chant traditionnel fait par des maikos. Ça n'était pas des véritables geishas, c'était des maikos, des apprentis. Mais c'est pas grave, c'était tout aussi sublime. Voilà le Sanja Matsuri. C'est très clairement l'un des meilleurs festivals à faire sur Tokyo. Par contre, si vous n'aimez pas la foule, abstenez-vous, car il y a un monde de fous. Allez, à plus ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !